Mommy finger, where are you ? Here I am, here I am, how do you do ? Hello baby ! Ici, on étudie l'anglais à partir de 12 mois. Si cela paraît peut-être un peu tôt, c'est pourtant à cet âge que l'apprentissage des langues est le plus simple. C'est impressionnant comment les mots restent dans la tête. Les bébés peuvent apprendre toutes les langues du monde, alors il n'y a pas de soucis avec l'accent. C'est aussi impressionnant parce que les bébés ne comprennent pas que c'est une autre langue. Pour eux, c'est juste une autre façon de dire des choses. Dans ces classes, pour enfants, pas de tableau noir ni de chaise, tout passe par le jeu. C'est amené de manière très ludique. Julianne et Jodie, elles sont vraiment super pour ça. Et puis en fait, ils jouent tellement qu'ils apprennent l'anglais sans s'en rendre compte vraiment. Ce qui bénéficie, ça nous ouvre les horizons. Et grâce aux langues, on a facilité de communiquer avec les autres. Cette année, les bilingues accueillent 70 enfants et une trentaine d'adultes. La structure a vu le jour il y a deux ans et fait suite à un constat. Ce français est assez bas en termes de niveau de langue. Et on se posait beaucoup de questions pour dire pourquoi, parce qu'il y a exactement le même nombre d'heures qui existent à l'école. Et on a dit, c'est une grande partie de la manière qu'on l'ait enseignée. Les profs sont super à l'école. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ils se trouvent avec 20, 25 élèves et avec un programme scolaire. Ou une langue, ça peut être une matière à l'école, mais une langue, c'est aussi un outil. Et c'est un outil qu'on utilise pour communiquer. Et on voulait vraiment créer un cadre et un lieu où les enfants, comme les adultes, ils communiquent avec la langue. L'apprentissage de la langue de Shakespeare se fait dans la bonne humeur et chacun assistait ses cours dans un but bien précis. J'ai toujours rêvé de parler plusieurs langues, voilà, et j'aime bien voyager aussi. Donc comme ça, quand je voyage, je parle la langue du pays. Je pense que j'ai un bon niveau pour lire l'anglais. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de s'exprimer en anglais, d'exprimer des idées construites, d'avoir une conversation surtout. Pour moi, l'anglais, c'est la langue du voyage, c'est aussi de l'internet, d'ailleurs, ça c'est très important. Un à deux, 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 un à deux ! Teddy et Julian accueillent leurs élèves du lundi au samedi et ouvrent aussi leurs portes aux entreprises qui souhaitent approfondir leur maîtrise de l'anglais. Et on en a un à deux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501